soit en définissant en définissant mieux le fichier donc quelques continuités différentes donc c0 c1 c2 il y en a d'autres mais effectivement elles sont pas gérées par solidworks donc la première la coïncidence donc là on voit bien que la surface rouge et la surface verte sont coïncidents sur cette arête donc là c'est flagrant la deuxième la tangence donc entre les deux surfaces et la troisième la courbure alors je vais juste revenir dessus directement dans le solidworks alors dans le solidworks en fait dans l'onglet évaluer ici vous avez des outils qui vous permettent de d'identifier et de mieux comprendre de mieux comprendre ces différentes continuités donc là on voit bien comme je vous expliquais pour la coïncidence que il y a bien un angle entre les deux surfaces c'est bien significatif là on le voit bien et donc vous avez dans dans solidworks la possibilité d'appliquer des hébreurs qui vous permettront de mieux identifier ces différentes continuités donc là qu'on applique zébrures vous voyez le système de zébrures donc là on voit bien qu'effectivement entre cette surface et cette surface des hébreurs ne se vauchent pas ne sont pas dans la continuité donc il ya bien une cassure entre les deux donc une zébreur blanche qui rejoint les hébreurs noirs ça signifie bien que qu'il ya une cassure donc la deuxième tangence donc là on retrouve ici on retrouve bien les cassures l'une en face de l'autre donc les noirs en face des noirs mais effectivement pas dans la même orientation donc là ça va être un problème d'orientation ce qui signifie qu'il ya bien une tangence que les deux faces sont tangentes mais qu'elles n'ont pas le même rayon de courbure donc du coup les hébreurs sont situés en face l'une de l'autre mais pas dans la même orientation et enfin la troisième courbure est là où les hébreurs se se rencontrent parfaitement et sont parfaitement alignés et donc là il ya réellement aucune cassure entre les deux entre les deux surfaces donc cet outil vous le retrouvez dans l'onglet évaluer ça vous permet d'identifier si vous avez des pièces complexes de savoir si effectivement vos deux faces sont tangentes ou si vos deux faces sont bien ont bien le même rayon deuxième outil l'outil courbure qui permet tout simplement de détecter en fait la courbure donc là plus on va vers un vert clair plus la courbure va être le rayon de courbure va être petit donc là on a un rayon de courbure de 25 et au fur et à mesure de la spirale le vert se devient de plus en plus foncé et fini ici avec le rayon de courbure étant donné qu'on a mis la même courbure entre cette arête et cette face là la couleur ne change plus donc le rayon de courbure reste de 65 0,7 et là donc voyez plus vous avancez plus rayon de courbure diminue etc donc ça ces deux outils des outils très utiles dans la détection de des types de surface et qui vous permettent de mieux de mieux utiliser les fonctions qui suivront des fonctions qui s'appliquent sur des faces tangentes par exemple ou des choses comme ça donc les fonctions des fonctions avancées donc je vous rappelle si vous avez des questions concernant ce que ce que je viens de présenter pour l'instant n'hésitez pas à marquer les dans les questions et je reviendrai en la fin de la formation donc les fonctions les fonctions avancées donc là la fonction combinée elle se sépare en trois parties donc soustraire qui permet comme son nom l'indique de soustraire deux corps l'un par rapport à l'autre donc le résultat c'est ce serait un corps avec moins le corps outil donc ce corps principal moins ce corps outil la fonction ajouter qui va tout simplement créer un corps commun avec les deux les deux les deux corps et la fonction commun qui permet de garder la jonction entre les deux corps donc pour ce qui est du je vais vous montrer directement ce sera plus simple alors donc la fonction ajouter c'est vraiment des fonctions tout simples il n'y a pas de piège juste quelques erreurs que je vais revenir donc je vous montre à peu près comment les fonctions se déroulent et je reviendrai sur deux trois erreurs qu'on voit souvent au support effectivement donc ces fonctions elles peuvent être utiles par exemple combiner commun ou soustraire sur des pièces importées toujours vous recevez par exemple un step ou un parasolide d'un moteur que vous voulez intégrer dans votre assemblage mais effectivement ce moteur a été modélisé réellement donc c'est à dire que tout ce qui est à l'intérieur est réellement modélisé il faut savoir que sur les steps et les parasolides les contraintes ne viennent pas avec donc vous vous retrouvez avec une multitude de corps des corps à l'intérieur de votre moteur qui ne sont pas utiles étant donné que vous voulez juste l'encombrement étant donné que vous le placez dans votre assemblage par exemple donc tous ces corps à l'intérieur ne sont pas utiles donc vous êtes amené à les supprimer et effectivement il y a des corps qui ne sont pas fixés et vous voulez appliquer des combinés, des choses comme ça donc là ça va être utile donc les fonctions elles sont toutes simples ajoutez, vous sélectionnez les deux corps ajoutés soustraire le corps principal donc là en l'occurrence ce sera celui-là et le corps à soustraire celui-ci la fonction commun il vous demande de sélectionner les deux corps vous validez etc. etc. donc ça c'est vraiment l'aspect de la fonction donc elle n'est pas bien compliquée elle s'effectue plutôt simplement maintenant je vais revenir sur effectivement deux erreurs qu'on va souvent voir donc une nouvelle pièce donc effectivement je suis sur une version 2016 mais l'affichage est sensiblement le même les fonctions sont situées au même endroit sur les anciennes versions donc plan de face donc là je vais faire simplement un rectangle voilà, que je vais extruder c'est parfait sur ce rectangle je vais faire une esquisse contenant deux cercles que je vais mettre tangent à cette arête et tangent à cette arête d'accord ? donc là on se retrouve avec deux et ce trait je vais le mettre tangent à cette arête donc là on a bien une tangence entre le cercle et l'arrête supérieure le cercle et l'arrête inférieure et ce qu'on va essayer de faire c'est faire un enlèvement de matière un soustraire grâce à la fonction combinée donc dans un premier temps je vais créer des volumes plan milieu donc là ça traverse bien ma pièce petite particularité pour pouvoir utiliser la fonction combinée il faut nécessairement créer deux corps différents donc n'oubliez pas de décocher fusionner résultat sinon ça vous créera un seul corps donc là on se retrouve bien avec nos trois corps on va se retrouver dans insertion fonction combinée donc là il nous demande le corps principal donc cette plaque le corps à combiner ce corps on valide on a la possibilité de montrer l'aperçu donc là on voit bien qu'il arrive à générer le résultat final que l'on veut d'accord ? donc là si je valide il me demande quel corps je veux garder donc soit on sélectionne les corps qu'on veut garder donc soit cette partie soit cette partie donc là on veut garder tous les corps donc là il nous a bien généré une cassure ici qui représente la scission entre les deux corps d'accord ? une petite particularité et erreur qu'on voit souvent là je veux appliquer du coup la même fonction donc insertion fonction combinée corps principal toujours le même corps à combiner ou à soustraire plutôt vous sélectionnez et du coup là quand je vais valider il va me mettre une erreur le résultat est nul donc sur les anciennes versions c'est la géométrie donne un résultat nul si mes souvenirs sont bons là effectivement sur la 2016 il vous dit qu'il ne reste plus de corps donc c'est un peu plus parlant déjà donc en fait là le souci c'est que étant donné que le cylindre et la face sont coïncidents et sont tangents l'épaisseur est zéro en fait donc il n'arriverait pas à séparer les deux corps pour lui ça ferait juste une erreur au niveau de de cette arrête et donc du coup pour pallier à cette erreur il faudrait faire rentrer le volume dans la pièce à l'intérieur de la pièce qu'il n'y ait plus cette tangence en fait ou alors si vous faites une tangence il faut la faire traversante qui rejoint l'autre bout et qui puisse séparer le corps en deux je dis ici mais ça peut très bien être ici une arrête il faut juste que le corps sépare vraiment le volume en deux corps différents comme ici donc ici on se retrouve avec un corps on se retrouve avec ce corps ce corps ce corps donc ça c'est des erreurs qu'on voit souvent des combinés qui ne marchent pas des choses comme ça n'hésitez pas à revoir les fonctions combinées et à bien identifier si les corps sont réellement en commun donc une autre fonction la fonction enroulement donc c'est une fonction qui va être utilisée surtout lorsqu'on veut VQA essentiellement être utilisée pour 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 appliquer des textes sur des phases cylindriques je dis bien les phases cylindriques parce qu'effectivement sur les phases toriques ça ne fonctionne pas je reviendrai dessus un peu plus tard mais je vous expliquerai donc cette fonction enroulement se trouve toujours au même endroit donc insertion fonction enroulement et en fait elle vous permet de soit gaufrer ce qui correspondrait à une extrusion dégaufrer un enlèvement de matière et tracer juste appliquer des lignes de séparation pour un futur travaillant en surfacique par exemple donc si je reviens si je reviens ici enroulement on va fermer on va fermer cette pièce qui n'est plus utile non on va l'enregistrer donc comme vous voyez je l'ai déjà fait alors il faut savoir que ces fonctions enroulement c'est des fonctions qui nécessitent beaucoup de ressources en fait étant donné qu'il y a beaucoup d'arrêtes il faut savoir que dans Solidworks plus il y a d'arrêtes plus le temps de reconstruction ils ont donc là vous vous doutez bien que des écrits comme ça ça va demander beaucoup de temps de reconstruction pardon donc extrusion donc déjà dans un premier temps je vais comparer la fonction enroulement avec une fonction extrusion toute bête donc là on a notre esquisse ici et une simple extrusion si on se met au dessus si on se met normal à cette face par exemple vous allez voir que la fonction gaufrer l'extrusion est normale à la face donc en fait si on se met alors je vais désactiver ça parce que ça m'agace voilà donc si je me mets en vue de face là on voit bien que les lettres parfaitement dans l'axe de la pièce apparaissent comme normalement et les faces aux extrémités on voit bien que c'est une extrusion et que c'est normal à la face donc ça suit la surface contrairement à la fonction extrusion qui elle est perpétuellement normale à la face mais qui ne respecte pas la surface donc là on voit bien que ça suit un angle après c'est selon votre selon votre type de modélisation mais effectivement si c'est pour inscrire des choses en gaufrage ou dégauffrage je vous conseille d'utiliser la fonction roulement dégauffrer c'est la même chose mais en enlèvement de matière et enfin tracer ça fait juste apparaître des lignes de séparation donc là vous pouvez travailler en surface plastique par exemple ça peut être utile ou si c'est juste un visu effectivement vous n'êtes pas obligé de faire un dégauffrage vous pouvez juste faire un tracé et après et après faire ce que vous allez faire et du coup dans la mise en plan ça apparaîtra ça peut être utile et donc les fonctions de flexion donc ça c'est les fonctions un peu plus poussées qui permettent tout simplement de faire 4 types de déformations donc il y a la flexion la torsion la dépouille et la traction donc c'est bien des fonctions qui permettent de déformer la pièce après pour ce qui est de l'aspect de la pièce c'est juste visuel ça ne va pas faire de calcul effectivement si vous voulez faire des calculs de flexion de torsion des choses comme ça vous allez utiliser simulation là c'est vraiment juste déformer la pièce pour se rapprocher au maximum de ce que vous voulez donc je vais vous montrer les exemples alors ça c'est les fonctions déformer flexion voilà donc ces fonctions flexion donc déjà la première ici flexion donc on va l'éditer vous montrer comment fonctionne donc en fait vous avez l'entrée de flexion en fait qui vous demande de sélectionner qui vous demande de sélectionner la ligne jusqu'où sera pliée la pièce donc là c'est parce que en fait vous voyez qu'il a appliqué des lignes de séparation et donc je lui ai défini que je voulais qu'il plie ma pièce qu'il effectue une flexion jusqu'à cette cette arrête mais effectivement si vous faites une flexion directement donc insertion fonction flexion je l'ai vu il est où flexion sur cette pièce vous voyez de base il l'applique ici donc là vous avez flexion torsion dépouille traction là arrête rigide en fait ça va ce sera plus parlant je vais vous montrer je vais vous montrer plus tard mais en fait ça permet de ne pas déformer ou de ne plus déformer à partir d'une arrête donc comme je vous ai expliqué vous sélectionnez le corps vous sélectionnez l'axe de flexion donc vous inversez si la direction n'est pas bonne vous sélectionnez l'angle enfin le rayon de l'angle le rayon de flexion le plan d'ajustement donc tout ça c'est défini et ça vous génère en fait une flexion vous avez un aperçu donc là moi s'il était utile j'avais besoin de faire une flexion jusqu'à ses deux arrêtes donc effectivement il m'a fait une flexion et après le corps ne se plie plus sinon ce serait parti vraiment en courbure et donc en fait ici dans option de flexion vous allez pouvoir définir la précision du rayon donc ça va vous permettre de coller au maximum avec le rayon défini ici plus vous augmentez la précision plus il s'approche du rayon pour ce qui est de la torsion même principe donc il va appliquer un angle entre ce plan d'ajustement et ce plan d'ajustement donc par exemple 90 degrés donc c'est à dire qu'entre ce plan et ce plan il y aura une rotation de ce plan bien sûr du deuxième de 90 degrés donc là par exemple vous pouvez prendre soit le plan d'ajustement soit un sommet du plan donc vous prenez le sommet inférieur droit et vous voulez le faire s'incliner de 90 degrés voilà donc toujours vous avez toujours les options de flexion qui vous permettent de coller au maximum avec la définition d'accord et donc là je vais pouvoir montrer les arêtes rigides donc comme vous voyez ici là arêtes rigides c'est à dire qu'à partir de cette arête donc à partir de la ligne de séparation il va plus déformer la pièce c'est à dire que la déformation va être effective que de ce plan à ce plan si effectivement vous tolérez qu'il déporde un peu sur le reste de la pièce pour ajuster sa déformation vous décochez arrête rigide alors je ne sais pas si vous allez le voir avec le avec le webinar mais il va en fait permettre à la déformation de s'étendre donc là du coup il faudra peut-être augmenter le voilà c'est peut-être un peu plus parlant et vous voyez en fait malgré le plan de séparation il continue à déformer la pièce après le plan de séparation donc ça ça se définit dans arrêt rigide enfin la dépouille donc la dépouille on peut revenir dessus donc toutes ces fonctions toutes ces fonctions sont appliquées sont appliquées assez facilement là la fonction de dépouille en fait vous allez définir pareil le plan d'ajustement qui définit le départ donc de base vous pouvez le laisser là vous pouvez le déplacer grâce au triède là et vous allez définir en fait l'angle entre les deux les deux dépouilles si l'ajustement est collinéaire ou pas et vous allez pouvoir gérer directement soit avec le triède soit avec les valeurs ici qui représentent z, y et x l'angle aussi et bien sûr l'échelle donc c'est à dire qu'il va faire une réduction à l'échelle 0,5 donc 1,5 et donc la pièce en bout de plan en plan d'ajustement 2 sera une fois plus petit enfin demi fois plus petit et donc là j'ai joué directement sur la rotation sur tout ce qui m'intéresse directement grâce au triède ou alors en définissant les valeurs et après les options de flexion toujours les mêmes arrêt rigide toujours appliqué etc etc et enfin la dernière fonction qui est toute simple donc là c'est vraiment un étirement de la pièce sans déformation donc si vous voulez qu'il étire la pièce jusqu'où vous voulez donc ça c'est vraiment des fonctions qui peuvent être utiles flexion c'est vraiment des fonctions très peu utilisées et bon traction je ne suis pas sûr de l'utilité je ne l'ai pas beaucoup vu effectivement mais pour ce qui est des dépouilles des torsions et de la flexion c'est vraiment des fonctions qui sont un peu oubliées quand effectivement on veut représenter une flexion comme ça on aura plutôt tendance à faire une courbe guide et à faire un enlèvement enfin un bossage basse 10 qui sera nettement plus compliqué que de faire une barre et d'appliquer une torsion surtout si on a l'angle de torsion et donc donc ensuite la fonction déformer qui elle se sépare en trois types de déformations donc des déformations par point donc comme vous voyez ici donc on applique un point et il va effectuer une déformation autour de ce point en appliquant donc vous appliquez un point un rayon de déformation une face des faces fixes des faces mobiles et vous effectuez vos déformations ensuite les déformations par corps donc là on va prendre un corps et on va appliquer une déformation grâce à ce corps et enfin les déformations par courbe c'est à dire que vous allez prendre votre pièce appliquer des courbes et effectuer des déformations qui respectent les formes de ces coins donc tout ça je vais vous le montrer aussi rapidement alors déformation par point dans un premier temps donc ici vous voyez les déformations par point donc le point ici je vais passer en état de suppression pour vous remontrer donc insertion fonction déformer donc là vous avez déformation courbe à courbe c'est pas ce qu'on veut nous c'est une déformation par point donc on vous demande de sélectionner le point de déformation donc celui-ci donc là vous avez déjà une modélisation en fait donc là vous voyez ici il va faire une déformation donc il va prendre de la matière la déplacer d'accord vous pouvez sélectionner la direction de déformation la hauteur de la déformation donc là si j'applique 20 ou 10 ça différencie et ensuite là comme je vous expliquais la région de déformation donc si je me mets en vue de dessus qui n'est pas la vue de dessus bien sûr la vue de face vous voyez que le rayon ça correspond au début de la déformation de la pièce donc 10 mm autour du point de déformation c'est la limite ou sinon vous pouvez tout simplement définir la région à déformer en utilisant des lignes de séparation des choses comme ça donc là si j'augmente le rayon de déformation on se retrouve avec un volume un peu plus adouci là dans les options de déformation en fait vous allez pouvoir gérer l'angle de l'extrusion en fait un angle aigu ou un angle un peu plus un peu plus allongé ou voire même très très allongé que vous allez définir la précision toujours avec les options de forme et la petite réglette qui permet de définir donc comme pour tout plus la définition est poussée plus le plus le le fichier aura du mal à se reconstruire mais bon là du coup sur des pièces simples comme ça ça passe sans soucis vous pouvez le mettre au maximum et donc quand on valide il nous génère notre déformation suivant le point de déformation avec un rayon de 20 ou de 30 je ne me souviens plus ce que j'ai mis et donc il faut savoir que de base dans votre solidworks le review est désactivé donc après ça peut être compliqué de comprendre l'orientation enfin de comprendre la pièce donc vous pouvez soit activer le review soit directement aller dans les apparences en fait vous avez une texture quadrillée qui vous permet voilà ce qui me fait de mieux visualiser de mieux visualiser les déformations les choses comme ça donc après c'est juste une texture si vous voulez la cacher c'est toujours pareil c'est ici texture hop et vous pouvez bien sûr s'il ne veut pas c'est qu'il est vous pouvez supprimer l'apparence donc après c'est juste un bisous pour vous repérer donc ça c'était pour la déformation par points la déformation par corps je vais vous montrer la déformation par corps avant la déformation par cours parce qu'elle a une petite particularité voilà déformer volume donc la déformation par corps en fait ça va permettre de faire des déformations suivant un corps donc en l'occurrence c'était une simple extrusion ici donc cette extrusion qu'on utilise pour déformer le volume donc si je passe ça en état de suppression insertion fonction déformer donc pression de surface donc là direction de direction de pression j'ai simplement appliqué une esquisse de direction donc on va bien déformer le corps vers cette direction donc on valide la région à déformer et face à déformer donc celle-ci non il ne m'a pas pris le bon donc face à déformer celle-ci 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 et celle-ci le corps à déformer non non je me suis trompé le corps à déformer c'est pas ça c'est encore déformé voilà donc vous sélectionnez votre corps vous appliquez le type de déformation donc plus elle est petite donc là vous voyez vous avez déjà la représentation en fait du rayon donc effectivement si vous mettez un rayon élevé ce sera ce sera parfaitement plat et si vous mettez un rayon inférieur la déformation sera un peu plus visible voilà même principe vous pouvez définir la définition de votre votre outil de forme et quand vous validez donc là effectivement c'est des fonctions qui commencent à demander un peu plus de ressources hop donc si on cache cet élément on se retrouve avec notre déformation comme on le souhaite donc pareil vous pouvez activer le real view si vous ne voyez pas bien ou venir appliquer des textures donc ensuite donc ça c'était la fonction déformation par corps et enfin la fonction déformation par courbe qui est réellement intéressante donc cette ci donc en fait vous avez votre pièce importée et vous voulez y appliquer des déformations par courbe donc ça je vais le passer en état de suppression donc là on se retrouve avec notre volume nos courbes qu'on a dessinées au préalable d'accord et on voudrait que la face les faces supérieures seulement suivent les différentes les différentes variations de la courbe alors il faut savoir que pour la fonction déformer il lui faudra déformer par courbe il lui faudra en fait ajouter une surface enfin une ligne de séparation pour qu'il puisse qu'il puisse ajuster sa déformation en fait il ne peut pas terminer sa déformation sur une face fixe vous allez voir je vais définir deux faces fixes qui sont celle-ci et celle-ci il ne pourra pas en fait terminer sa déformation directement sur la face fixe donc ça ça génère des erreurs effectivement certains clients effectuant des déformations par courbe se sont retrouvés bloqués à se dire mais c'est bizarre j'ai défini ma courbe tout est bon j'ai mes faces fixes mais en bout de chaîne quand je valide il me dit que ça ne fonctionne pas c'est tout simplement parce qu'effectivement il lui faut une petite surface minime d'ajustement en fait pour se recaler sur la surface fixe il ne peut pas la terminer directement dessus donc pardon surface insertion déformation donc déformer la direction de pression je ne sais plus ce que j'avais pris je crois que j'avais pris l'angle tout simplement j'ai un petit doute j'avais pris quelle arrête ouais oui c'est bon en fait déformer donc courbe de déformation la première arrête oui c'est ça voilà courbe cible donc là en fait il commence déjà à générer quelque chose bon là on se rend compte que c'est vraiment n'importe quoi il essaie de respecter à peu près donc là ça va mais après dès qu'on lui demande de retravailler la matière il y a il y a des grosses erreurs donc tout ça en fait ça va être défini dans les options en fait pour qu'il suive au maximum la courbe donc arrête fixe pareil donc là on va lui dire quelles faces sont fixes donc là pour le coup il effectue des déformations qui se répertorisent sur la partie inférieure de la pièce ce que l'on ne veut pas donc vous sélectionnez l'arrête vous sélectionnez la face pardon la deuxième face donc là il commence à générer ses fonctions donc là il n'y a plus de déformation sur les faces inférieures par exemple si vous ne voulez pas du tout que les faces inférieures soient déformées et donc après vous pouvez effectivement sélectionner des faces supplémentaires à déformer donc là pareil c'est ce que je ne vous ai effectivement pas montré dans les outils de forme vous avez la possibilité de sélectionner des faces supplémentaires donc je veux qu'ils déforment cette face en plus cette face en plus là c'est pas réellement utile puisqu'il est déforme déjà et enfin ici vous allez ensuite gérer le type de de forme que vous allez utiliser donc ici si on se met comme ça on voit bien que il applique différents rayons et plus on va augmenter cette valeur plus il va respecter la courbe en fait donc si on est au maximum il va essayer de suivre au maximum la courbe donc là on voit bien qu'il essaye de suivre la courbe du mieux qu'il peut et enfin dernière partie là on va gérer en fait ça va être vue de droite du coup en fait dans cette partie on va gérer le le type de l'endroit où il démarre son 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 déformation l'ajout de matière du coup donc là plus on le met au plus bas plus il se rapproche de la courbe donc la déformation sera plus abrupte et plus on s'éloigne de 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 la partie précise plus il va commencer loin dans la matière et donc vous avez aussi la possibilité de suivre ou de ne pas suivre les surfaces et donc quand on valide cette fonction il nous génère du coup notre déformation en suivant la courbe comme ceci avec ces deux faces qui ne sont pas déformées et la déformation qui s'applique à ces faces ces faces cette face et cette face donc vraiment c'est des fonctions qui s'appliquent plutôt facilement c'est juste qu'elles sont très peu utilisées parce qu'effectivement on n'y voit pas d'utilité mais vraiment sur des corps importés sur des surfaces comme ça ça peut être vraiment utile et enfin donc quand on retourne donc ça c'était pour l'outil déformé de courbe de courbe à courbe du moins et enfin une dernière fonction mais pas des moindres la fonction forme libre donc le free form c'est à dire que vous allez prendre une pièce et vous allez la déformer ça s'apparente vraiment à de la pâte à modeler des choses comme ça donc c'est vraiment on sélectionne la surface on lui sélectionne les continuités qu'il doit respecter donc là par exemple il doit respecter une tangence entre la face et cette arrête ici mobile donc c'est à dire qu'il n'y a rien pas de définition je vais vous montrer en direct hop ça on peut le fermer ça aussi ça de même je crois que j'ai ouvert toutes les pièces en fait bref donc forme libre hop donc en fait là tout simplement une extrusion ici avec une ligne de séparation d'accord donc ensuite insertion fonction forme libre et donc là on va définir la face à déformer donc on sélectionne la face là vous avez une représentation du quadrillage et là vous allez sélectionner les courbes de contrôle par point par polygone de contrôle vous pouvez ajouter des courbes donc quand vous faites ajouter des courbes c'est selon soit la verticale ou si vous faites tabulation ah mon tabulation fonctionne pas je pense qu'est-ce qu'il me fait voilà donc en faisant tabulation vous pouvez gérer l'orientation donc là si je vais appliquer une courbe ici par point et là sur cette courbe vous allez ajouter des points de contrôle qui vous permettront de déformer comme ceci je vais ajouter une autre courbe dans l'autre sens ici et donc en fait avec le triad vous allez pouvoir déformer votre pièce selon les courbes donc là ça peut aller à de la déformation simple comme de la déformation complexe là on est vraiment dans l'outil l'outil de dessin c'est vraiment vous en faites ce que vous voulez pour le coup c'est vraiment de la déformation qui n'a pas de limite pas de contrainte donc en jeu jouant en fait sur les différents points de déformation ici et en fait la particularité c'est qu'ici vous pouvez appliquer des contacts donc par exemple courbure où il va respecter les courbures du mieux qu'il peut donc quand vous allez déplacer votre 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 fichier donc là j'ai vraiment fait quelque chose d'important non j'ai fait n'importe quoi qu'est-ce qu'il me fait voilà donc il va quand même respecter la courbure de la pièce de la surface extérieure vous avez une tangence donc si vous voulez que ce soit tangent des choses comme ça de contacts des courbures des mobiles et donc il va respecter la définition que vous avez donnée lors de lors de la préparation et donc après vous avez un aperçu du mariage des choses comme ça donc quand vous validez il déforme votre pièce comme vous l'avez demandé effectivement en suivant les caractéristiques que vous avez définies donc là effectivement il y a des erreurs parce que je suis parti un peu dans la matière et j'ai dépassé je pense ou je l'ai forcé à faire une chose qu'il ne veut pas donc ça c'était pour l'outil de courbure l'outil de Freeform et donc enfin dernière partie de cette présentation les configs donc pour la formation j'ai utilisé un PC un PC standard on va dire en fait comme je l'ai expliqué il n'y a pas vraiment de PC standard il y a beaucoup de clients qui nous appellent pour nous demander avant d'acheter un PC est-ce que vous pouvez me donner la config standard c'est une question qui revient souvent et c'est très très difficile d'y répondre étant donné qu'il n'y a pas de config standard de SolidWorks chaque utilisateur a une approche de SolidWorks différente et surtout chaque utilisateur utilise n'utilise pas les mêmes fonctions ne fait pas le même type de pièce donc on peut avoir une personne qui va faire beaucoup de mécanos soudés ou une personne qui va travailler uniquement sur des gros assemblages une autre personne qui va travailler qu'en surfacique avec des corps importés donc c'est pas nécessairement le même type de PC qu'on leur conseille après voilà pour la formation là en l'occurrence j'avais du coup une config PC portable avec 8Go de RAM donc 8Go c'est le minimum conseillé par SolidWorks je pense que c'est raisonnable effectivement c'est un PC de 8Go vous pourrez pas faire des folies mais c'est amplement suffisant pour les fonctions de base les petits assemblages et des choses comme ça alors je vais sans doute faire un billet de bug sur le guide 3D avec où je mettrai en piège juin effectivement un PDF avec toutes les configs qu'on a à disposition et celles qu'on recommande les configs conseillés ça se rapproche à peu près de ce que j'ai sauf que c'est sur un PC fixe il n'y a pas de secret SolidWorks fonctionne nettement mieux sur un PC fixe que sur un PC portable avec un disque dur le mieux c'est des SSD effectivement après c'est pas la portée de tout le monde c'est pas la priorité de tout le monde je peux le comprendre mais effectivement les SSD ça apporte une vitesse et une performance qui n'est pas négligeable pour le coup et enfin le haut de gamme bon c'est pas le haut de gamme étant donné que ça doit on peut facilement faire mieux que ce PC mais effectivement ça reste ça reste abordable et ça reste quand même un PC très très correct au niveau des cartes graphiques pour les trois PC Nvidia Quadro que ce soit la K2000 ou le K4000 c'est des cartes graphiques certifiées donc on part toujours sur des cartes graphiques certifiées lors d'utilisation de SolidWorks ça évite les erreurs d'affichage les défauts d'arrêt des choses comme ça donc vraiment privilégiez les cartes graphiques certifiées que vous retrouvez sur le site de SolidWorks directement ou alors vous appelez effectivement le support et vous demandez si votre carte graphique est certifiée ça vous évitera des gros soucis à l'avenir de toute façon pour tout ce qui est installation de SolidWorks et c'est pas parce que je suis du support mais je vous conseille de nous appeler c'est nettement plus simple on a des petites astuces qui vous permettent de vous y retrouver par exemple ce qu'on déconseille c'est la multi la multi installation de SolidWorks donc là c'est à dire plusieurs SolidWorks installés sur le même poste pourquoi on déconseille ce type de pratique tout simplement parce que lorsque le client en général fait son installation il pense pas à vérifier les chemins de fichier c'est à dire que le SolidWorks en 2015 ou 2014 va aller pointer sur le SolidWorks en 2016 donc forcément dès qu'on lance des fonctions ou des éléments de toolbox ça peut partir faire du n'importe quoi donc ce qu'on conseille c'est d'appeler le support et à la limite de faire au moins une installation avec le support de voir comment on procède de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire d'activer ou désactiver les compléments qui méritent d'être activés et après éventuellement si vous l'avez déjà fait une ou deux fois avec le support là vous pouvez y aller on a une totale confiance en vous mais effectivement ne pas hésiter à appeler le support donc voilà c'était pour la formation sur les fonctions avancées donc si vous avez des questions je vais y répondre je pense qu'il y en a déjà dans l'onglet questions je vais vérifier alors je vois une qu'est-ce qu'il me fait on va réduire ça alors il y a une question est-ce qu'il est possible d'obtenir le support de slide et les fichiers Solidworks des exemples spirale continuité par exemple oui oui il n'y a pas de soucis en fait je veux refaire je vais refaire un billet de blog sur le guide 3D donc c'est un client enfin une personne qui me demande est-ce qu'il est possible d'obtenir le support de slide et les fichiers Solidworks des exemples donc tous ces fichiers tout ce que j'ai montré les vidéos ainsi que la planche de PC qu'on a à disposition tout ça ce sera sur le guide 3D dans un petit billet de blog qui résume à peu près la formation avec la vidéo de la formation sans doute je pense sur le guide 3D et donc tous les fichiers qui vous intéressent alors les fonctions combinées utilisent-elles le formalisme CSG ou BREP alors les fonctions combinées en fait c'est vraiment des fonctions de Solidworks donc après si vous voulez utiliser ce type de formalisme que vous allez définir lorsque vous allez faire enregistrer sous dans un autre format mais vraiment là c'est juste des fonctions ce serait comme une fonction d'extrusion ou un enlèvement de matière directement dans le Solidworks alors il y a où se trouvent ces fonctions alors ces fonctions se trouvent directement dans Solidworks comme je vous l'ai montré directement dans insertion fonction et là vous retrouvez toutes vos fonctions petite astuce supplémentaire en fait directement dans recherche des commandes vous pouvez taper le nom de la fonction donc si vous avez le nom de la fonction mais vous ne savez pas où elle se trouve par exemple flexion vous voulez faire une flexion vous tapez tout simplement flexion et il vous affiche la fonction si vous appuyez sur les petites lunettes ici il vous emmène automatiquement donc là je ne bouge pas la souris elle bouge toute seule flexion avec une petite flèche rouge qui vous montre où est la flexion donc ça c'est vraiment c'est vraiment un supplément et pour arriver à cette barre de recherche de commandes vous avez une venue déroulant ici commandes et Solidworks fichiers modèles et là vous pouvez faire de recherche selon ce que vous voulez et donc sur la version 2016 vous pouvez faire des recherches un peu plus poussées mais vous vous mettez en commande vous faites vos recherches dans flexion il vous affiche où elle se trouve il y va automatiquement flexion une petite flèche et vous voyez où elle se trouve alors parfois des solides qui sont juste en contact ne se combinent pas est-ce qu'un réglage de la qualité des surfaces peut résoudre le problème non je pense que c'est le c'est le problème que je vous expliquais si par exemple sur cette surface je vais venir faire une esquisse donc combiner ajouter c'est pareil que soustraction en fait on se retrouve avec la même combine si ici je fais une extrusion plan milieu 250 d'accord et que je vais combiner par contre je vais devoir voilà donc c'est bon le face ne pas fusionner insertion fonction combiné en fait si je viens dans ajouter ici et ici le contact c'est le même principe que pour l'enlèvement de matière à l'intérieur de la plaque c'est à dire que quand je vais aider il va me dire que le résultat est nul donc il faut vraiment que les surfaces ne soient pas en contact mais qu'elles se rentrent l'une dans l'autre en fait obligatoirement alors j'ai une question quelle est la qualité des surfaces résultantes pour la déformation par courbe c'est à dire ce référent par rapport à la surface enfin par rapport à la courbe alors formes libres peut-on définir précisément les courbes de contrôle ou les points de contrôle à partir de points déjà placés ou cela se fait-il entièrement à vue en fait vous pouvez oui effectivement venir placer directement des points dans votre ligne de séparation ok donc quand vous allez utiliser la fonction freeform donc formes libres par points vous allez pouvoir effectivement placer des points si mes souvenirs sont bons donc si vous vous mettez en esquisse que vous venez placer des points normalement vous allez pouvoir les récupérer dans votre outil insertion fonction hop par contre je vais devoir détacher ça insertion fonction forme libre alors normalement effectivement il va peut-être me poser problème ah non autant pour moi je pensais que c'était possible mais c'est bizarre je ne pense pas non effectivement non effectivement ça va vraiment être par par les courbes je ne pense pas que vous puissiez récupérer ces ah vous allez pouvoir vous rattacher à des points mais de là à déplacer le 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 fichier non non c'est vraiment en suivant les deux les courbes qu'on aura qu'on aura créé au préalable malheureusement après comme donc là on me parle en fait d'une configuration comme quoi une carte graphique supplémentaire n'est pas nécessaire pour les pc c'est pas ça dépend ce que vous faites en fait si vous faites beaucoup de photo view par exemple une carte graphique supplémentaire ça peut être très très utile si vous faites du rendu des choses comme ça ça allègera la première carte graphique et du coup le calcul ira beaucoup plus vite mais effectivement si c'est pour solidworks une carte graphique supplémentaire ça dépend ce que vous faites en fait vraiment ça dépend ce que vous faites c'est vraiment au cas particulier c'est pour ça que je vous invite plutôt à appeler le support et à la limite on voit ça directement ensemble ça dépend de ce que vous modélisez de ce que vous utilisez comme fonction donc voilà donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas oui c'est ça exactement j'ai une question où se trouve le dossier avec les notes et les pièces de présentation en formation sur le guide 3D c'est ça je mettrai tout en fait dans un billet de blog qui portera le nom de la formation donc ce sera pièce avancée je pense avec toutes les pièces que j'ai modélisées qui seront sans doute à la version 2016 par contre je vais essayer de les récupérer à la version 2013 mais pour une grande partie je pense que ce sera 2016 donc toutes les pièces et toutes les explications dans un billet de blog que vous verrez très prochainement je pense avant vendredi d'autres questions